Bon, Jacques, on ne te présente plus. Jacques, tu es connu dans le monde du bonsaï en France depuis quand même, on va dire, plus de 25 ans, 35 ans. 35 ans, je suis court, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé, tu étais déjà là depuis un petit moment. Par contre, la petite jeune, Valentine. Oui, moi, ça ne fait pas longtemps qu'un an. Après, je m'appelle Valentine, du coup, je suis sa fille. Eh bien, ça fait depuis petite que je suis avec papa, que je suis dans les pâtes à papa, dans les expos, dans les bonsaïs. Et j'aime énormément, je fais mes études actuellement. Là, je suis plus dans la gestion d'entreprise, c'est quand même assez conséquent. Du coup, c'est pour ça que c'est important. Eh bien, oui, c'est important parce que Jacques a l'intention un petit peu de se mettre en retrait pour mettre en avant sa fille, Valentine. Et l'avenir, l'avenir, c'est Valentine. C'est moi. C'est les jeunes, c'est les jeunes. C'est les jeunes, c'est ça. Donc, c'est quand même très, très lourd comme exploitation. Oui, c'est sûr. Et puis le bonsaï aussi, c'est compliqué. Ça ne prend pas comme ça. C'est spécial, c'est un milieu très particulier. Il faut connaître, il faut avoir beaucoup de relations. Il faut aussi avoir beaucoup de connaissances sur les arbres. Sur les arbres, oui. Connaître les tailles, les différentes structures, etc. Tout ça, les variétés. Les variétés, l'entretien et tout. C'est vrai que... Les arrosages, etc. S'habituer à tout ça, c'est compliqué. Et la culture est autre chose que suivre un arbre qui n'est pas en pot. La culture, cultiver, c'est des stades de plein champ avec des reprises, avec des... Tout à fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la pépinière de Galinou, on cesse de le dire, mais c'est une pépinière spécialisée dans le pré-bonsaï, en quelque sorte. Oui, on va dire. Voilà. Il y a une partie vraiment finale où tu vends quand même des arbres finis. Oui. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres en préparation. Qui font le bonheur des gens qui se lancent et qui veulent un arbre à travailler, avec un potentiel. C'est-à-dire avec un tronc assez gros, avec des racines cernées, à former en ligaturage, etc. Comme pour les clubs, par exemple. C'est la spécialité, oui, parce qu'on ne peut pas faire aboutir les arbres comme le font les Japonais. Allez, j'ai suivi toujours les chemins de M. André Montagne, qui était un précurseur dans la culture et qui, en verrait contre tout, avait lancé une pépinière. Et j'ai été son élève. Et donc, je continue. J'ai toujours suivi un peu son chemin. Même si j'ai, à un moment donné, travaillé beaucoup à l'importation parce que je fournissais les chaînes de grande distribution depuis maintenant. Oui, on trouvait tes arbres chez des marques connues du descendant commerciaux. On ne va pas les citer là, ce n'est pas le but. Et donc, oui, on arrivait. Mais maintenant, on n'en trouve plus, en fait. On n'en trouve plus parce que l'importation est difficile. Et puis que même moi, j'étais un peu fatigué de faire cette chose-là. Le but aujourd'hui, c'est de cultiver de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de prendre un petit plan et de l'amener à 5, 10, 15, 20 ans pour pouvoir passer à travers l'importation, qui est difficile de plus en plus pour des raisons phytosanitaires. Et après, faire des variétés peut-être que d'autres ne font pas. Ici, Jacques, tu as à peu près combien d'essence ? Alors, on travaille autour de 100 variétés d'arbres. D'accord. Une dizaine d'érables, en érable. En pain, on a, ça a tous les variétés de pain. On a des chênes. On a de l'éléanus. Léléanus, le séquoia sempervérès. Des azalées, j'ai vu des azalées qui étaient magnifiques aussi. Des azalées, l'orme de Chine, les faux poivriers, les eugéniens, les ficus, trois variétés de ficus. Le rétusa, le nitida, le panda. Le panda, oui. Et puis, il y a quelques ginseng, en fait. Oui, bon, le ginseng, je ne l'aime pas trop parce qu'il est porteur de maladies. Et que, bon, on en voit déjà assez. Oui, oui, on en voit déjà assez. C'est plus un stock qui me restait qu'autre chose. J'aime bien entendre parler comme ça, d'ailleurs. Oui ? Oui, à propos du ginseng. Ça fait une relation à une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On a à peu près 30 000 arbres en préparation, du plus petit au plus vieux. Les plus petits, ce sont des jeunes plants que j'achète, qui ont un an, qu'on met en pleine terre, en production. Tous les deux ans, on les arrache. Certains partent en godet plastique. Certains repartent en pleine terre. Et tu vas sélectionner certains arbres que tu vas présenter aussi en pot. Voilà, certains, on les laisse en terre. D'autres, on les met en pot plastique, qu'on prépare deux ans, trois ans, avant de les mettre en pot bonsaï. Après, on fait des tentatives de variétés qui ne marchent pas. Alors, au bout de deux ans, on s'aperçoit que ce n'est pas la peine d'insister. J'ai essayé des platanes et je n'ai pas réussi. Tentez 20 variétés de chênes. Et il n'y en a que deux, en fait, qui vont bien pour moi. C'est le robur pédonculé, qui n'attrape pas l'ovidium et qui est très poussant. Il a une particularité, c'est qu'il est intéressant qu'au bout de dix ans de culture. Il faut une certaine maturité pour que les arbres puissent arriver à être intéressants et à être susceptibles de devenir des vrais bonsaïs de qualité. Pour certains, oui. Le peintum vert, par exemple, soit on le prend petit, mais il n'est pas intéressant quand il a un gros vieux tronc. Évident qu'il est beaucoup plus intéressant parce qu'on a une base qui nécessite à peu près 20 ans. C'est ce temps qu'il faut pour obtenir le potentiel d'un arbre. Et je me suis inspiré de M. André Montagne, qui avait commencé il y a déjà 50 ans la culture de bonsaï. Il importait peu, il cultivait tout chez lui, dont des cèdres fabuleux et des érables. J'en ai un d'ailleurs que j'ai gardé de chez lui. Oui, on va voir ta collection parce que Jacques, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a aussi une très, très belle collection privée, particulière, on va dire, avec des gros arbres d'importation, des arbres aussi qui ont été élevés ici, pas prélevés, mais élevés ici. Élevés ici. Qui m'ont permis de m'affiner techniquement sur chaque variété, c'est-à-dire que les gros et vieux arbres me permettaient de savoir cultiver les plus jeunes. En travaillant et en gardant des vieux arbres en collection, j'apprenais à élever les petits et les plus jeunes pour produire. Et il y a toujours des surprises, mais plus ou moins bonnes d'ailleurs, parfois bonnes, parfois moins bonnes, parce que l'arbre c'est la vie, ils vivent, donc ils peuvent mourir, ils peuvent avoir des difficultés, il faut savoir réagir. Réagir sur un vieil arbre, c'est difficile, donc c'est un peu comme une Formule 1, il faut être très, très précis, très attentif, et regarder énormément le comportement de l'arbre, la réaction à chaque événement climatique, à chaque événement d'intervention du rempotage, des tailles, et c'est pour moi un laboratoire au-delà de tout, d'abord un laboratoire. Tu utilises principalement la technique de la taille, et on n'utilise pas la technique de la ligature, parce qu'on comprend très bien qu'il y a trop d'arbres, c'est pas possible de gérer la ligature ici ? Ben oui, parce qu'avec les quantités et les productions, on ne pourrait pas ligaturer, la ligature resterait dans les branches, on fait les travaux de conséquence sur les branches, on nous bonne, et quand on a nos arbres pour la vente finale, il nous arrive de ligaturer quand même, mais dans le principe culture, on ne peut pas employer la ligature. Ici Jacques, on est dans la partie où les gens qui viennent, qui t'appellent, qui viennent à la pépinière, peuvent rentrer. Le magasin, il représente à peu près combien de mètres carrés ? Il y a 2 000 mètres carrés, avec toutes les productions présentes à tous les stades. Donc on peut voir en fait des arbres finis en pot, quelques arbres aussi en bac de culture. En bac de culture, oui, oui, parce que souvent, les gens qui veulent travailler en arbre ont des poteries. Et oui, ils vont se choisir la pépinière, que tu proposes également. Qu'on propose également, oui. Donc il y a différentes tailles de poteries, tu as de l'import, c'est quoi ? C'est de l'import chinois, principalement la poterie ? C'est de l'import chinois, oui. Je vois aussi quelques pierres, tu proposes aussi quelques pierres à la vente. Oui, et à l'avenir plus peut-être encore dans un autre registre. J'ai ressenti les gens intéressés par des pierres pour poser des arbres, pour mettre les arbres. Je ne me rappelle plus les... Et au Vietnam, j'en ai trouvé beaucoup. Et je pense piocher, aller chercher là-bas des pierres qui permettront de positionner des arbres et des forêts. Dans cet espace-là, je discerne quand même aussi une partie avec des petits arbres, des moyens. Et puis aussi avec une partie carrément arbre de jardin. Il en faut pour toutes les bourses. Donc on a des pré-bonsaïs tout jeunes, des petites variétés de genévriers, d'érable, en pot plastique ou en godet. Donc on démarre avec des prix de 15, 20, 40, 50 euros. Bon, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et après, la gamme est assez large puisque les variétés, j'essaie de mettre des petits érables rouges jusqu'aux plus vieux. Donc des érables rouges de 5 ans jusqu'à des érables rouges de 25 ans. D'accord. Donc en fait, si j'ai envie de faire mon jardin zen, on va dire, je peux venir chez toi m'acheter, par exemple, un pain noir assez conséquent. Voilà. Et puis un érable disectum, par exemple. Tout à fait. Et puis éventuellement une belle pierre. Oui, il y a une section arbre de jardin, c'est des niwakis, des pains sylvestres, beaucoup d'érables disectum rouges et d'autres, puisque les pains thumbaires aussi. Là, on se situe maintenant dans une autre section de la serre qui est de la partie web que vous appelez la partie web. Oui, c'est ça. Et dans cette partie-là, on retrouve pratiquement tout ce que vous proposez sur Internet. Comment ça fonctionne ? Alors, chaque arbre est pris en photo individuellement. Oui, voilà. À un code et est laissé en attente de sa sortie. Et les photos sont prises individuellement. C'est contractuel, photo contractuel. Je vous avoue, j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, vous êtes sûr que c'est l'arbre que je vais commander et tout ? C'est bien chez Galinou et tout ? C'est important parce que bon, ça permet de rassurer les gens. On n'achète pas un produit éventuel, non. Donc, on est assuré par ce moyen que vous avez mis en place d'acheter un arbre que l'on a en photo, que l'on voit en photo. C'est le vrai arbre qu'on va acheter, c'est celui-ci et pas un autre. Et donc là, sur cette partie web, combien vous avez d'arbres en disposition en stock, on va dire ? Je pense qu'en dispo sur le site, bon, tous ne sont pas en ligne parce qu'on en garde un petit peu en stock, je dirais, entre parenthèses. Mais on doit avoir autour de 700 arbres. D'accord, donc toujours quand même un sacré stock disponible et du choix, quoi. Oui, du choix. Ça, c'est important pour... Bon, des cèdres, des hélérus, des érables. Oui, il y a vraiment beaucoup de variétés, oui. Bon, c'est tout ce qu'on a. D'accord. Et toujours pareil avec des gammes de prix, commençant entre, on va dire, 30-40 euros et partant sur plusieurs centaines après-ci. Voilà, c'est ça, mon petit moyen, gros. Là, Valentine, si j'ai envie d'acheter un arbre sur Internet, je vois un joli ginko qui me plaît. Oui. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, c'est vrai que le site, bon, on vient juste de commencer, il n'y a pas très longtemps, donc on débute. Si vous voulez acheter, tout simplement, vous avez toutes les catégories, donc les variétés. Oui. Vous avez, c'était le ginko, donc vous recherchez le ginko. Tout simplement, c'est, vous ajoutez dans votre panier. Oui. Voilà, il y a plusieurs photos. Oui, ça fonctionne comme le e-commerce. Voilà, exactement, c'est assez simple. Paiement par carte bleue. Carte bleue. Paypal. Oui, et après, bon, il faut juste s'inscrire, il faut avoir une adresse mail, voilà, s'inscrire. Donc, je mets mon adresse, etc. Comment ça se passe ? Dans combien de temps je vais recevoir mon arbre ? Alors, c'est vrai que nous, on a… Les expéditions sont faites le lundi et mardi pour éviter les arbres dans les entrepôts, surtout aux périodes de chaleur. Oui, c'est ça. Pour pas que ça reste trop en angite. Oui, c'est ça. Parce que là, le voyage en lui-même va durer combien ? 3 jours ? 48 heures à 72. Ça va assez vite. Ça va assez vite, oui. L'arbre est filmé avec un film alimentaire pour éviter l'évaporation de la terre, de l'eau dans la terre. Il est après refilmé dans du bulpard pour pouvoir éviter les chocs pour la poterie. D'accord. Il est mis en caisse-bois et sanglé pour pas qu'il y ait de possibilités, même s'il est poli et renversé, il arrive intégralement. Donc, il est rigidifié. Il est dans une caisse-bois plus qu'un carton et replastique pour assurer. J'ai essayé de reconduire l'expédition comme à la japonaise. D'accord. Du coup, je peux me permettre de commander un arbre avec une poterie. Oui. Admettons, je t'appelle ou disons que je t'envoie un mail en disant « mon arbre est cassé » ou « le pot est cassé ». Qu'est-ce qui se passe ? On renvoie la poterie, il est antique. Il y a un service après 20 qui est normal. Bien sûr, tu demandes la photo. Oui, et puis à la réception, il faut quand même regarder. Une preuve qu'il y a quelque chose de cassé. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, voilà. C'est arrivé sur les 400 arbres qu'on a dû envoyer depuis notre petit départ, c'est arrivé 4 fois. Oui, 4 fois, ça veut dire 1%. On a dû 1%. C'est déjà trop, mais bon, on risque d'employer des poteries plastiques pour éviter la casse et le poids. Donc ça baissera un petit peu le prix de l'arbre et les gens pourront choisir leur poterie. Dis-moi Jacques, j'ai vu un arbre là qui pourrait me plaire, tu vois par exemple, c'est le corticosa là, qui est tout au fond de la serre sur la droite. Ça fait partie des arbres que tu vends ça ou pas ? Non, parce que je disais tout à l'heure que ce sont des arbres qui m'ont accompagné depuis très longtemps. Je caresse d'un dernier vœu pour ma carrière, c'est de créer un musée. Un musée du bonsaïs. Pour expliquer le chemin de ma vie quelque part. Il n'y a pas que les arbres, il y a beaucoup de pierres, que peu de gens savent, des sculptures bois. Et de mettre un ensemble, de marier tout cela dans un petit musée, ce serait ma dernière, je dirais mon dernier challenge quelque part. Me référant aux portes ouvertes que je faisais il y a déjà une dizaine d'années. On les voyait ces arbres. Pour voir les yeux émerveillés des gens. Donc je pense que je n'ai pas perdu l'idée d'ouvrir quelque chose pour le public. Où les gens passeront certainement une à deux heures vraiment en découverte. Parce que là, il y a des arbres carrément fantastiques. Par exemple ce corticosa. Je crois que c'est un des plus gros que je n'ai jamais vu pour l'instant. Pourtant, j'en ai vu quand même quelques-uns des arbres. Et je dois dire que celui-là est impressionnant. Il y a aussi un gros berger qui trône. C'est l'accumulation. Quand je partais en Chine ou au Japon d'abord et en Chine après, je prenais parfois le temps de chercher des sujets particuliers. Donc j'ai des érables qui ont deux siècles, des ormes. Un pistachier qui est très vieux aussi. Je n'en arrive pas, mais autour de 150 ans. C'est aussi une autre façon de proposer le bonsaï. C'est-à-dire qu'on ne trouverait pas les poteries pour ces arbres-là parce qu'ils sont trop gros. Et ce n'est pas dans l'esprit, dans le type même japonais codifié. Non, c'est plus grand. C'est beaucoup plus grand. Et je m'approche plus du style chinois, mais qui a son charme aussi. Je crois qu'il y en a pour tout le monde. Ce sera l'occasion de découvrir un autre chemin, une autre vision des arbres. Un chemin de vie, un chemin de passionné, de professionnel, mais de passionné. Oui, parce qu'on remarque souvent des gens passionnés par les bonsaïs qui sont attentifs, passionnés aussi de la pierre et du bois. Parce que le bois vieilli, sculpté, c'est magnifique. Merci à vous deux de m'avoir reçu ici dans cette pépinière. Merci beaucoup à toi. C'est vraiment une super visite, super agréable. C'est avec plaisir. Et puis j'espère que beaucoup de gens auront envie de nous rendre visite et nous pardonnerons de l'installation progressive. Mais les gens verront les transformations que l'on fera, surtout pour l'accueil public ici. Encore une fois, merci beaucoup. De cette fraîcheur que tu apportes, Valentine, aussi. Vive les filles dans le bonsaï. Vous n'êtes pas nombreuses. Les jeunes, les filles, il faut vraiment vous soutenir. Oui, c'est vrai. Et du courage aussi à vous deux, parce que c'est vrai que ça demande énormément de travail, énormément de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une question. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. C'est super important pour le référencement parce que vous savez qu'aujourd'hui, les règles de YouTube ont changé. Et donc, ça ne vous coûte rien, mais ça apporte beaucoup pour la chaîne. Vous pouvez retrouver également la pépinière Galinou dans la description de la vidéo. Je laisse le lien, vous retrouverez bien sûr le site internet et vous pourrez faire votre visite virtuelle avant de venir voir Jacques et Valentine. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501